L'an dernier, quand il y avait eu la vente des Girondins, j'avais dit attention, il y a un système de poupées russes qui nous semble dangereux. Il y a un actionnaire qui a mis en avant GACP, mais GACP a moins de 15% du capital. Et derrière, c'est juste un financier qui s'appelle King Street. Visiblement, entre GACP et King Street, ça se passe très mal. Le plus probable, c'est que King Street reprenne l'ensemble du club avec une logique totalement financière. Ils vont avoir un problème de rentabilité, même si les recettes des droits audiovisuels vont augmenter un peu en 2020 et 2021. Et il faut se préparer à une négociation très rude, négociation probablement à trois, entre les nouveaux actionnaires du club, la société dédiée qui gère le Grand Stade et la métropole de Bordeaux. Mais cette négociation, il faudra bien la préparer et qu'elle soit faite de manière un peu plus professionnelle que les dernières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !